Comment ça se passe cette première semaine à Annecy ? Comment se passent tes premiers jours de la découverte ? Une très belle découverte. Je pense que je m'acclimate un petit peu à la vie, à la température, aux entraînements, aux collègues, au staff. Et franchement, pour l'instant, tout se passe bien. Je m'intègre petit à petit. Je pense que c'est important d'avoir cette sensation de bonheur avec l'équipe, de renouer avec un club. Donc, pour l'instant, je suis très heureux. Comment tu te retrouves ici, finalement, à Annecy ? Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Je pense que, comme toujours professionnel, j'ai eu plusieurs possibilités. Maintenant, ce que je recherchais éventuellement, c'était un projet avec une équipe saine. Et franchement, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié à Annecy, c'est qu'il y avait cette réciprocité entre moi et les dirigeants du fait que je voulais venir et qu'ils me désiraient. Donc, pour moi, c'est vraiment la base. C'est vraiment important d'arriver quelque part où on a besoin de vous et qu'on désire vraiment que vous puissiez vous épanouir. Donc, c'était vraiment ce qui m'a convaincu. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, si je reviens en Europe et que j'ai un projet avec ces principes-là, je pense que ça peut me permettre de renouer avec le plaisir, les buts et les objectifs. La Ligue 2 est un championnat que vous connaissez. Vous avez brillé. C'est un avantage, le club, selon vous ? Oui, je pense que, de mon expérience, je suis parti de la Ligue 2 pour aller en Angleterre. Mais c'est vrai qu'avant de partir, j'ai réalisé des choses, des très belles choses avec mes anciens clubs. Donc, j'espère revenir avec la même détermination, la même envie. Et surtout, mon objectif premier, c'est vraiment d'aider Annecy à se maintenir, voire même être confortablement maintenu. Donc, voilà, mon but, c'est ça et éventuellement aussi marquer des buts parce que je suis attaquant. L'expérience que vous avez, justement, ça sert un plus pour un club comme Annecy ? Il y a beaucoup de joueurs qui ont... Oui, je pense que l'expérience, ça fait partie du métier. C'est super important parce que j'ai pu, tout au long de ma carrière, constater que les joueurs expérimentés dans les différents clubs où j'ai joué apportaient un réel plus. Que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de l'écoute, que ce soit au niveau de l'expérience qu'ils ont vécu, comment ça se passe. Parce que forcément, on sait que durant l'année, il y aura des moments difficiles. Il faudra compter sur les personnes qui y ont un certain vécu, pouvoir orienter l'équipe. Malgré tout, l'équipe, il y a de très, très bons joueurs. Il y a vraiment beaucoup de qualités dans l'équipe, des joueurs aussi expérimentés qui connaissent, qui ont connu le haut niveau. Donc, sur ça, je n'ai pas de crainte. Je vais juste m'ajouter à un collectif qui est, à mon avis, déjà rodé. Qu'est-ce que vous connaissez du club avant ? Tu n'es plus en France ? C'est récent, j'ai vu ça. Mais après, j'ai eu la chance l'année dernière de regarder l'épopée parce que je pense que tout le monde a été agréablement surpris. Et moi, de même. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu Annecy, j'ai regardé et je me disais, je ne connaissais pas. Et j'ai commencé un petit peu à regarder les joueurs, la division, etc. Et j'ai vu qu'effectivement, ils étaient en Ligue 2 et qu'ils ont pu éliminer Marseille. Bon, malheureusement, contre Toulouse, ce n'est pas passé, mais c'était vraiment de justesse. Donc, c'est vrai que ça m'a intéressé. Donc, le jour où, effectivement, j'ai vu que j'ai été approché, je n'étais pas surpris. Je connaissais déjà un petit peu du parcours en Coupe de France. Donc, oui, j'ai été agréablement surpris de ce club. Ça aurait pu se faire plus tôt s'il n'y avait pas eu l'incertitude ? Je ne sais pas. Parce qu'après, effectivement, moi, de mon côté, il y a eu pas mal de choses aussi que j'ai dû régler en revenant en Europe. Parce que c'est vrai que mon séjour au Qatar, il y a eu de bonnes choses et de mauvaises choses. Donc, j'ai dû d'abord, moi, me remettre d'aplomb. Je pense refaire tout un rééquilibrage au niveau physique, etc. Donc, j'avais besoin d'abord d'être prêt, moi, je pense, à revenir en Europe, rejouir à un certain niveau, avant éventuellement de vraiment prêter attention aux propositions. Donc, à partir du moment où j'étais prêt, je le sentais. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance. C'est un défi, ce retour en Europe pour vous ? C'est un nouveau défi dans la carrière ? Ah oui, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 33, je vais sur 34. J'ai vécu des choses exceptionnelles au Qatar. J'ai pu vivre aussi des choses exceptionnelles en Angleterre. C'est deux mondes différents. Maintenant, comme je l'ai dit, la Ligue 2, je connais bien. Mais je sais aussi l'exigence que ça demande. C'est une toute autre histoire que le Qatar, clairement. J'ai pu le constater. Donc, aujourd'hui, je sais que pour revenir en Ligue 2 et performer, ce n'est pas revenir pour faire figuration. Non, moi, j'ai vraiment l'intention de revenir et de montrer que j'ai encore du pep, j'ai encore du jus et que je peux réaliser des choses. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une préparation psychologique d'être sûr de soi, d'être prêt et de pouvoir aider une équipe qui a aussi besoin de stabilité aujourd'hui. Parce qu'il y a un projet, je pense, à Annecy qui est à long terme. Mais il faut se stabiliser à un certain niveau pour pouvoir avancer pas à pas. Comment vous vous sentez aujourd'hui, justement, avant éventuellement que le coach vous choisisse lundi ? Je pense que le coach, il a une très bonne approche. Je pense qu'on a dû avoir de très bons échanges. Il connaît très, très bien le football. Il sait ce que ça demande de la Ligue 2. Et surtout, sa manière de jouer m'a bien expliqué qu'effectivement, il y avait pas mal de pressing, de course, il fallait être prêt, notamment physiquement. Et je pense que c'est sur ça qu'aujourd'hui je travaille. Il voit bien que je suis impliqué, que je me sens bien. Je pense qu'un coach qui voit qu'un joueur est prêt au niveau de santé, physique, après, il sait que le football, je pense que, voilà, je sais jouer au football, j'ai les capacités. Maintenant, ce qui peut laisser certains doutes, c'est la condition physique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est plus ou moins satisfait. Et moi aussi, donc, j'ai pas d'a priori pour mon retour. Il faut juste que je sois prêt. Voilà, le plus important, c'est d'être prêt et de pas venir, entre guillemets, mélanger déjà ce qui se fait de bien. Voilà, il faut vraiment apporter un plus. Et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Tu t'estimes dans quelle forme ? Après, je sais pas, avoir un petit peu de temps de jeu contre Saint-Etienne ? Tu veux te laisser plus de temps ? Moi, je suis un compétiteur. Moi, on me met sur le terrain automatiquement. Je vais jouer, je vais me donner un fond. Mais après, il y a d'autres paramètres, je pense, qui rentrent en jeu. Il y a aussi la stabilité de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe, elle sort d'une victoire. Je pense pas que ce soit le moment de bouleverser un petit peu l'ordre du jeu. Je pense qu'il faut intégrer petit à petit l'équipe et surtout essayer d'apporter un plus et voir par la suite comment ça se déroule. Donc, je pense qu'on est sur cet angle-là avec le staff et moi. Et ça me convient très bien. Il n'y a pas de pression à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est plus ou moins stable. Aujourd'hui, en tout cas, j'espère que ça va continuer. Et quand j'entrerai dans la partie, j'espère, comme je l'ai dit, apporter ce plus. Cette humilité, parce qu'elle est votre parcours. Voilà, j'arrive. Donc, vous avez ce recul sur moi. Ah oui, je suis quelqu'un qui me remet très beaucoup en question. Et surtout, j'ai vécu des choses qui font que je sais qu'il y a une réalité entre ce qu'on a fait et ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau monde. Je reviens effectivement dans un championnat que je connais, mais que j'ai quitté il y a un sacré bout de temps. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte et que ça rentre dans le paramètre qui fait qu'aujourd'hui, je suis très lucide. Je connais mes capacités, donc je n'ai pas peur du défi. Mais je préfère être sûr une fois que physiquement et que tous les paramètres sont en adéquation pour dire que voilà, aujourd'hui, je suis un joueur qui peut être indiscutable ou autre. Mais pour l'instant, il y a cette rigueur qu'il faut mettre et surtout suivre un collectif qui, pour l'instant, pour ma part, tourne bien. Tu penses que tu as besoin de combien de semaines, on va dire, pour être au top physiquement, pour être bien à reprendre ? Je pense que c'est une question de 10-15 jours au maximum, pour être à 100%, on va dire. Là, aujourd'hui, je pense que je dois être à 80-85%. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, on me met sur le terrain, je vais me donner à 100%. Mais effectivement, je ne suis plus tout jeune, il y a des risques de blessures parce qu'il y a enchaînement des entraînements, enchaînement des matchs. Voilà, ça fait un certain temps que j'ai été arrêté. Il faut prendre ça aussi en compte. Je ne peux pas aussi penser que j'ai 20 ans et que tout va glisser. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est prudent, on prépare les choses intelligemment. Je pense que ça fait partie aussi du métier. De ce que j'ai vu, le rythme, il a beaucoup changé. Je pense qu'à une époque, en Ligue 2, il y avait un peu moins de rythme. C'était un peu plus tactique, on va dire. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est un petit peu ce que j'ai connu en Angleterre. Il y a beaucoup de boxe au boxe, il y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes athlétiquement, qui fait que ça donne forcément du rythme et de l'intensité. Après, moi, ça me convient, c'est un petit peu mon profil aussi. J'aime bien prendre la profondeur, j'aime bien caler les ballons. Je suis assez habile avec mes pieds. Donc, honnêtement, ça ne m'effraie pas, mais je dois être préparé à ce que les choses ont un petit peu évolué, dans le bon sens. Je pense que rajouter de l'intensité à ce niveau-là, c'est super important. Ça rend le championnat aussi attractif. Je pense qu'aujourd'hui, on voit des scores, on a vu 3-0. Je pense que c'est un plaisir aussi pour les spectateurs et les supporters d'Allostad et de voir des buts. Les 0-0, ça fatigue un peu tout le monde. Je pense qu'il a évolué dans le bon sens. À moi, de rentrer dans la danse. Quand on parlait, c'est un projet de jeu ici à Annecy où il faut beaucoup prouver. Est-ce que c'est quelque chose qui naturellement te correspond ou alors il va falloir... Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça en arrivant au Championship. Parce qu'en Championship, c'est exactement ce qu'on demande aux attaquants d'aller presser, de défendre, de se replacer. C'est un jeu énergétique en fait. L'Angleterre, c'est typiquement un petit peu ce que j'ai retrouvé ici. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème. Après, comme j'ai dit, je viens de quitter un championnat et qu'il y avait d'autres exigences. C'était un peu plus pondéré au niveau de l'intensité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu changes de gamme. C'est à moi d'intégrer ça dans mon cerveau. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Je ne me suis pas mis de baromètre. Je pense que, comme toute chose, ça va dépendre de mon entrée, de la manière dont je vais entamer le championnat. Si j'arrive directement à enfiler les buts, à partir de ce moment-là, je pourrais, moi, me fixer quelque chose en me disant, « Voilà, aujourd'hui, je peux réaliser ça. » Aujourd'hui, j'ai encore un petit peu d'interrogation. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai quitté les entraînements collectifs, les matchs. Ça fait un certain temps. Donc, j'ai besoin aussi de retrouver ces sensations sur le terrain qui vont me donner vraiment mon check-up au niveau de ce que je suis capable de réaliser, en tout cas à l'instant T. Je vais te demander une petite question un peu à part, sur les réseaux d'un pseudo. Oui. Jimmy Danger, c'est ça. Bon, oui, c'est mon petit nom que j'ai depuis que je suis jeune, en fait. C'est vrai qu'auparavant, moi, je n'utilisais pas spécialement les réseaux, donc c'était un petit peu caché. Mais c'est quand je suis arrivé en Angleterre que Jimmy Danger a pris. C'est quand je suis arrivé dans mon ancien club à Bristol. Ils étaient connectés à Instagram. Ils m'ont dit « C'est quoi ton Instagram ? » Et je leur ai montré. Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu t'appelles Jimmy Danger ? » Je dis « Ah, c'est mon surnom. » Et de là, il est parti. Et puis, bon, j'ai gardé ça. Et comme ça a rangé un petit peu, parce que dans l'équipe, tout le monde s'appelait Joe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'appellent Joe, Joey, etc. Donc, le fait qu'il m'appelait Jimmy Danger, c'est resté dans les mœurs. Donc, voilà, tant mieux. Et à la toute base, c'est parti quoi ? Parce qu'en fait, il y a un acteur ivoirien, parce que je suis d'origine ivoirienne, je suis franco-ivoirien, qui s'appelait Jimmy Danger. En fait, il jouait les caïds un petit peu. Et moi, j'aimais bien faire ça étant jeune. Donc, on m'a donné ce surnom-là. Puis, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc, tant mieux. C'était la petite anecdote. C'est quoi ce nom ? Non, rien à voir. C'est vrai que les gens font le... Effectivement. Parfait. Merci.